nengs reborn bonjour les frères et sœurs comment allez-vous bienvenue en 2024 waouh c'est ma première vidéo et je suis très content de vous retrouver vraiment c'est heureux du commun bienvenue en 2024 les frères et sœurs toutes les mieux vœux les choses les plus extraordinaires pour vous la santé la protection la bénédiction la richesse tout ce qui va vous donner de la joie de la paix du bonheur vous accompagne comme vous avez constaté ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté des vidéos sur la chaîne principale n'a ce qu'on donc sur la chaîne youtube ça fait plusieurs jours on va dire plus de deux semaines que je n'ai pas publié des vidéos pourquoi pourquoi je voulais dire mes frères et sœurs c'est tout simplement parce que je suis tenté de travailler au studio il y avait beaucoup de choses qui devaient être mises à jour beaucoup d'équipements à acheter mais il fallait également le configurer de l'adapter au boulot au travail au système tout cela après vraiment énormément de temps vraiment beaucoup de temps j'ai presque terminé c'est pourquoi vous voyez vous me voyez faire une vidéo vous voyez publier une vidéo aujourd'hui pour vous parler de vraies choses de vraies choses mais pendant ce temps j'ai constaté beaucoup de choses en tout cas vous devez savoir que cette année je n'ai pas je n'ai pas fêter j'ai en fait et allé même voir les feuilles d'artifice des gens j'étais concentré de travailler parce que le travail était vraiment énorme et je suis seul pour le moins je suis seul tout ça m'a pris ça me prenait tellement de temps que vraiment vous ne pouvez pas comprendre mais j'ai constaté beaucoup de choses que j'aimerais vous dire en même temps lors de cette première vidéo qui est ici écoutez mes frères soeurs les démons ne connaissent pas le 30e décembre ni les jours de fête je répète les démons ne connaissent pas le 30e décembre ni les jours de fête mais pourquoi je vous dis ça pourquoi est-ce que je vous dis cela mes frères soeurs je vous le dis parce que même le 31 décembre même le 31 décembre jour de fête là les sociés les démons tous ces gens là ils m'ont encore combattu ils m'ont encore attaqué un moment donné j'ai traversé des moments extrêmement difficile mais ils m'ont pas soutenu hein ils sont plutôt venir profiter cette belle occasion pour m'attaquer à un moment donné je me suis dit mais quoi mais quoi aujourd'hui c'est le 31 décembre les gens sont censés de fêter d'ailleurs aller manger la poule et vous et vous vous venez m'attaquer ça c'est quoi et vous vous venez me combattre ça c'est quoi vous les sorciers vous ne connaissez pas le 31 décembre est-ce que vous les démons vous ne connaissez pas les jours de fête les appareils je ne repose que vous j'avais une fête j'étais même étonné il est même dépassé c'est là l'esprit du seigneur m'a dit que les démons ne connaissent pas le 31 décembre ils ne connaissent pas le 31 décembre c'est le 31 décembre un pour vous un jour de fête pour eux c'est une occasion pour faire le mal encore plus de mal aux enfants de dieu j'avais dit quoi elle dit que pendant que vous vous serez en train de dire oh c'est la fête oh c'est un jour de fête oh on va bien s'amuser on va bien manger pour les gens vous savez que vous serez en train de dire ceux-là eux les démons eux les sorciers eux ils seront en train de dire faire en faisant un complot vraiment solide pour pouvoir l'éliminer faisant qu'on peut vraiment terrible pour pouvoir combattre les enfants de dieu faisons quelque chose de grave qui va vraiment détruire quelqu'un donc même l'ajout des fêtes sont les meilleures occasions pour eux de mettre des bâtons de la roue déjà de mettre les bâtons de la roue déjà les jours de fait sont les meilleures occasions pour ces gens de pouvoir compliquer la vie d'autrui de pouvoir compliquer la vidéo tu vous ne pouvez pas comprendre le choix et vous ne pouvez pas comprendre donc eux ne connaissent pas la fête eux ne connaissent pas les fêtes et ne connaissent pas les fêtes ils ne connaissent pas les fêtes ou ne connaissent pas les fêtes même le 31 décembre un jus pour eux comme une occasion pour détruire la vie d'autrui pour faire le mal ah et je l'ai vu le 31 décembre même et même tombé même dans le 1er janvier 2024 le premier janvier 2024 j'ai tenté de travailler j'avais dit que quand je vous dis je n'ai rien vu de cette affaire du fait c'est que je n'ai rien vu parce que j'étais concentré à travailler tout le mois décembre de travail jusqu'à entrer dans janvier je continue toujours travailler je n'ai pas vu le jour des fêtes le 1er février c'est mon jour d'anniversaire peut-être que là-bas je vais manger un poulet mais si vous m'en donnez mais pour ce qui me concerne là maintenant vraiment je ne dois pas tu ne dois pas la nuit comme avant je suis concentré à travailler j'avais dit que je travaillais très dur même le 3e décembre même le premier chantier et c'est le premier janvier matera que je traversais vraiment des moments encore plus difficiles qu'avant et c'est à ce moment là que j'étais j'ai reçu une flèche venant d'une personne sorcière venant d'un démon ce jour là j'ai été choqué il dit il faut que je vous en parle il faut que je vous dise ce que je dois vous dire en général les gens sont attaqués par les deux mots ce qu'ils ne le sachent mes amours comme tu m'a donné la possibilité de savoir cela moi je veux vous parler vous dire que mes frères et soeurs mes frères et soeurs vraiment vraiment ne soyez plus léger ne soyez plus vraiment distrait dans la vie sur cette terre ici il ya les méchants et les méchants cherchent à vous détruire même lors de vos jours de fête même lors de vos jours de joie même quand vous aurez la paix en fait même quand vous pensez que vous pensez que c'est un temps de paix qui arrive même quand vous serez en train de vous reposer les jeux de fête sont les meilleurs jours pour eux pour faire le mal ils pourraient dit que eux voient les jeux de fête comme des opportunités pour détruire la vie d'autrui vraiment c'est pas de la blague et ce sont pas les histoires ce sont pas les histoires répétées mes frères et soeurs mes frères c'est tout sauf de la blague c'est tout sauf des histoires je veux dire que d'un jeu des fêtes arrive vous voulez en tant qu'enfant de dieu en tant que soldat de dieu vous vous devez être prudent vous devez être quand même vigilant c'est à dire que vous allez vous mettre des dimensions où oui c'est qu'on peut s'entendre le fait de la joie et c'est qu'un poussant de de vous pour pas au combat de vous pour payer la guerre de vous pour parler à toutes sortes de choses à toutes sortes de choses vraiment les frères et soeurs c'est pas vraiment de la blague c'est pas comment vous le dire il faut que je vous le dise si vous 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 croyez en tout le monde vous êtes ouvert à tout le monde eux-mêmes lors de vos jeux de fêtes vous invitez tout le monde même sans les filtrer moi j'ai préféré vous dire aujourd'hui que vous devez commencer à filtrer vos amis vous devez commencer à filtrer les gens que vous invitez à vous faites parce que si vous invitez une personne qui a procédé c'est à dire une personne qu'elle veut y avoir spirit le mauvais esprit cette personne n'a viendra effectivement à votre fait cette personne répondra effectivement à votre invitation mais de le but de vous compliquer la vie mais de le but de vous faire du mal mais de le but de vous faire les choses n'est pas croire vous n'allez pas comprendre vous n'allez pas comprendre ce qui veut dire que vous vous devez être réellement comme un soldat vous devez être réellement comme un soldat de dieu même même le jour des fêtes vous êtes vigilant parce que l'ennemi ne dort pas en tout cas dieu ne sommeille ni ne dort dieu ne sommeille ni ne dort dieu ne sommeille ni ne dort eux s'ils ne dorment pas ils restent éveillés si une personne a l'esprit de la sorcellerie sachez que cette personne a deux têtes deux têtes là ça signifie quoi ça signifie que cette personne a deux visages son visage ça la sérate et des fêtes et oh c'est la fête mais derrière là derrière là son deuxième visage serait là bas en train de vous regarder et son visage c'est visage là elle a coulé comme ça derrière et c'est une personne en fait c'est la terre égaux de la personne c'est comme une personne qui a deux personnalités cette personne a deux comportements son premier comportement lui permet de faire du bien aux gens mais à cause de la présence de son deuxième comportement cette personne a fait du bien et fait le mal en même temps moi je vais vous le dire moi je vais clairement vous le dire ce n'est pas de la blague mes frères et soeurs les gens ont deux têtes dans le pays là les gens sont possédés oh les gens sont possédés et le niveau de possession est tellement est tel que vous ne pouvez pas comprendre la personne peut rire à vous tout de suite et tout à coup la personne vous attaque et la personne continue à rire en même temps c'est la personne la personne à faire les deux en même temps la personne manifeste les deux comportements il dit mais what tu viens moi il te m'attaque c'est comme quelqu'un qui t'offre un cadeau et en même temps c'est un cadeau empoisonné est-ce que vous voyez plus c'est quoi l'appel cadeau empoisonné c'est-à-dire un cadeau qui qui vu l'emballage a l'air de venir te faire du bien mais le contenu là c'est autre chose ce qu'il y a à l'intérieur là c'est totalement autre chose et moi je dis je te dis officiellement que dès que tu vois un jeu de fête arriver méfie toi dès que tu vois un jeu de fête s'approcher de toi il faut grave t'en méfier il faut tellement grave t'en méfier vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre ah voici ce que j'avais envie de vous dire voici ce que j'avais envie de vous dire que je vous protège tout au long de l'année ne soyez plus distrait ne soyez plus distrait maintenant que vous avez entendu ça vraiment vous avez reçu une grande force une grande force qui va vous aider à être encore plus vigilant tout au long de l'année 2024 qui vient de commencer et Dieu va vous accompagner vous devez aussi obéir à Dieu et avoir la crainte de Dieu pour ne pas donner accès à vos ennemis vos ennemis qui vous cherchent dans tous les sens qu'est-ce qu'ils vous disent ou qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils disent de vous ils disent qu'ils font vous combattre dans tous les sens dans tous les sens là où tu mets ta tête ils sont là là où tu mets ton visage ils sont là là où tu mets ton pied ils sont déjà positionnés là ils t'attendent pour t'attaquer pour te combattre la frère et soeur la vie est devenue dure à cause des méchantes personnes qui se trouvent sur la terre faites très attention ayez la crainte de Dieu vraiment confier votre vie vraiment entre la mer de Dieu chaque jour avoir des sorties prier dit seulement Dieu toi le Dieu Tout-Puissant je te confie ma vie prends le contrôle de tout et que Dieu vous accompagne vraiment avec tous ces anges puissants pour vous protéger pour vous garder contre les méchantes personnes qui sont nombreux sur cette terre ah les méchantes personnes sont trop sont trop si Dieu vous ouvre les yeux pour les voir vous ne pouvez pas sortir je suis de votre maison parce que c'est qui c'est tout Dieu c'est grave c'est même peu grave que grave ah que Dieu nous protège les frères et soeurs que Dieu nous protège sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que Dieu nous donne la force et le moyen de pouvoir continuer le travail et je fais de grandes choses pour sauver des âmes pour sauver des vies innocentes partout dans le monde que Dieu vous bénisse waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire l'aide via youtube super things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'arche balle soyez prêts c'est parti